Hey 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 salut mes p'tits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du les... euh... du Ugly to Beauty les gars c'est challenge j'ai failli me planter on arrive avec la petite Odile ! Odile elle va se coucher ! Odile ! Avec ses cheveux tout blonds et ses yeux tout violets. Odile où je place beaucoup d'espoir sur cette petite choupette puisque elle a les yeux violets et quoi qui quoi norman arrête de faire chier ton monde et fait dodo norman il est aussi très choupinou n'est ce pas regardez moi cette bouille à ses enfants quand ils dorment c'est les plus beaux on va pas se cacher mais je sais déjà bientôt l'anniversaire du petit no man oh bah oui ah bah merde déjà oh ça va beaucoup trop vite qu'est ce qu'il a il a faim il va taper un scandale tu vas pas réveiller ta mère non tu vas manger les croquettes du chat ah non mince il peut pas tu peux toujours te demander ce que c'est on va lui donner à manger à cet enfant oui j'ai compris qu'il avait faim prends une portion voilà tu te tais tu tu manges et c'est tout hein mon petit chou tu vas grandir déjà tu vas devenir un petit enfant voilà ça va trop vite je m'impression que cette génération va très très vite je sais je le crois à chaque épisode mais c'est vrai ça va beaucoup trop vite j'ai du mal demain ce sera déjà elle qui sera ado et les votes ont commencé dans trois jours quoi donc c'est pas possible c'est ça tu tu te rendras utile hein t'es mignonne avec ta petite robe bête comme ça tu te rends utile et puis tu voilà merci ça nous donne 10 simflouze tu vas la remplir et tu vas manger tes macaronis oh macaronis allez mais non alors non tu t'occupes pas de ton frère il fait sa live qu'est ce qu'il va qu'est ce qu'il veut qu'est ce qu'il va et ok est-ce qu'il sale aux toilettes lui je sais plus tu vas aller sur le pot alors du coup petit norman ça te fera travailler un peu les croquettes pour le chat tu manges tu te dépêches dans tildes c'était c'est pas grave c'est pas grave norman s'il a faim il a faim il va pouvoir manger ça mais il a déjà mangé oh moi je sais plus ils me font chier ces gosses au bout d'un moment bon alors est-ce que ça vous étonne si je dis qu'on est en été là ça se voit on met à fond on m'a déménagé près de la plage et voilà la météo qu'on récolte non mais franchement on pourra même pas tranquillement abuser des du paysage quoi non c'est triste j'en ai marre la pluie norman a un léger souci il pue légèrement ce petit garçon légèrement oh mais maman est debout bah oui maman va t'occuper de ton gosse va lui donner un bain donner un bain de mousse à norman comme ça il va être propre comme un sou neuf mais non qu'est ce qu'il fait bah qu'est ce tu grimpes et mais il va vachement vite en fait tout ça pour rien ce que tu vas descendre voilà qu'est ce tu fais parler mais il va où il vient dans la chambre de sa soeur d'accord tout va bien allez norman ça suffit on va te laver elle fait bien le bain ok on est cool mon dieu carla et toi tu as quatre enfants tu as quatre enfants et tu joues avec une chouette franchement voilà voilà à quoi on va on va confier toute une génération grandir dans cette avec cette image de mère complètement nu nus chez immature qui joue avec des chouettes tout va bien on est d'accord oh mais attends et arrêter un peu de pleuvoir là si tu peux faire un peu t'entraîner au yoga ça te fera du bien je pense qu'est ce qui se passe non non alors par contre l'autre vie que je le ferai déménager quand la petite audite deviendra enfant puisqu'on aura moins besoin de lui et il pourra prendre sa vie pourquoi il appelle lui c'est pas le père nantide quand même elle doit apprendre à se défendre on verra bien on s'en fiche un donc je ferai déménager plus tard ah oui ben dit donc au milieu ça y est on a atteint les mille simflouze par jour avec les bouquins ça me rassure parce que là on va recevoir les factures on en a pour 5000 donc ça va être compliqué elle elle va manger parfait toi elle va faire son yoga en en piges alors ça va oh oui car là ça c'est beau la factrice bonjour madame bah oui plus c'est l'été quoi il faut que tu tu enlèves ce gros cul on dirait le mien dis donc elle a un aussi gros cul que le mien et hop rencontré à 4607 simflouze de facture donc ça va vite baisser là et puis si tu veux ludwig s'il te plaît faire un gâteau pour norman comme ça hop on va lui fêter son anniversaire dans la foulée allez il est l'heure il est l'heure de aide à sauf les bougies norman non jurys ne nous emmerde pas on va s'occuper un peu de notre enfant qui là il pense à être en sale état et comme il grandit tout de suite voilà il clignote un petit peu c'était norman oh là ça paraissait oh là le nez il a pas de cheveux j'aime pas quand les sims ils ont pas de cheveux alors il était un partout bas zut alors il est angélique on va lui mettre compétences machin comme ça norman norman vraiment aucune idée allez on va le mettre bienveillant ce que là amandine c'est la petite elles ont déjà grandi charlotte au charlotte je sais pas qui c'est charlotte si c'est pas la non je sais pas oula oh mon petit norman tu donnes pas envie à voir avec leur looking mais là comme ça j'aime pas du tout sa tête ah non j'aime pas du tout sa tête ok mais c'est dommage 1 c'est un garçon raté tu vas pouvoir manger un truc et puis tu vas faire tes devoirs évidemment et jouer avec émotions si tu as envie de jouer avec émotions bah bravo carla merci de ton investissement tu as payé les factures et tu vas te remettre à écrire un livre n'ont-il d'a rencontré alexandre très bien on va aller voir du coup tout de suite dans le l'arbre généalogique oui oui bah ramène le alors nous avons quatre enfants joris elle est déjà ado lucie oh la vache ah oui c'est annoncé la fille de de l'idvine alors charlotte et jules c'est vrai et on a ludwig qui en a trois stéphane qui est un rouquin quand même ça se n'a pas beaucoup mais on a au moins isabelle qui a une coupe de garçons et amandine qui a une coupe de filles donc ça va donc attendez c'est en même temps il n'était pas roux et elle en a un groupe comme les jeunes roux ce sont vous alors l'arbre généalogique depuis l'orelaï on en va ça en fait pas mal quand même il ya vraiment beaucoup plus on a en plus tous les oncles et tantes qui sont là il ya quand même de quoi faire là il ya une belle tripotée on avance bien dans le jeu il reste plus beaucoup de temps pour jusqu'à la fin en fait il va rester comme on est là une deux trois quatre il y aura les enfants de cela et ce sera des petits enfants du coup de carla qui seront la dernière projet scolaire oublie et puis pleut je suis pas sûr qu'on ait la place c'est trop cool les projets scolaires moi j'aime ça les projets scolaires un projet scolaire à si tu as de la place là tu peux le faire s'il te plaît tu pu c'est pas très grave et toi où est ce qu'on pourrait te coller un projet scolaire je suis pas sûr qu'on est à peut-être ici oh ah oui là attendez tac ok c'est bien il faut prévoir la place quand même pour les projets scolaire carla elle bosse un nouveau livre pour gagner de la tutune mais norman tt j'aime pas ouais bah avoir à dos mais autant les filles et avaient l'air cute autant lui il dépend tant pis alors il est trop chou ah non il lui donne des conseils familiaux je pensais qu'il allait l'aider pour le projet ah mais qui est tu toi qui est tu alexandre serduccio alexandre serduccio t'as pas l'air top tu as l'air mieux que norman en tout cas donc ce serait pas mal tiens tu peux le 1 à la vache il a disparu dans le nounours mais mais où est-il alexandre à la recherche d'alexandre serduccio qui a disparu dans le nounours ah il est revenu mais c'est très bizarre demandez de l'aide pour le projet voilà comme ça vous travaillerez pas toute seule dans votre coin parce que de toute façon carla elle est pas dispo vu qu'elle fait un livre et on a la petite odile qui qui bah écoute je vois la poupée cocotte voilà toute seule comme une grande on n'a plus qu'une seule bambine qui va bientôt grandir aussi de toute façon parce que ça reste pas très longtemps bambin dans trois jours ouais donc ce sera rapide et elle va grandir dans combien de temps meryl oh la vache elle va déjà être ado quoi oh ça va pas du tout c'est trop rapide ouais elle a terminé son projet ce quoi ouah ça bouge et tout attention ah et il est qualité excellente mandy merci à tonton un quel meilleur des tontons parce que sans lui on aurait galéré à élever les enfants merci tonton ludwig et ben elle aussi elle a fait son projet bah merci alexandre c'était sympa donner des paroles d'encouragement donner un coup de hanche ouais si t'es excité comme ça taquine à propos des notes j'ai un mode de vie des vampires et puis tu vas mettre quoi il s'en va non mais c'est bizarre là je t'ai demandé plein plein de choses et tu fais pas donc tu le fais et dis donc c'est peut-être un potentiel marien pour toi ou pour ou pour n'importe qui dans ta famille qui sait c'est un géniteur un mari il a tout ce que tu veux donc et tu vas mettre dans l'inventaire il est beau son château faudrait qu'on le fasse en 6 lol oh juste bonne c'est pas excellent c'est dommage mais c'est chaud ça te prie ouais il a fini un bouquin qu'est ce que tu non oh une flèque de boue tu vas vendre un éditeur ton livre et tu vas prendre le courrier aussi également mais si tu pouvais prendre ton parapluie oui oui d'accord elle sait pas oui non d'accord oui qu'est ce qu'elle fait mais pourquoi tu veux faire de la balançoire je t'ai demandé d'aller à la la boîte aux lettres oh là là oh là là mais qu'est ce qui se passe au secours j'ai des sims buggés ok ouais c'est bien le problème c'est que je voulais te faire faire du yoga mais il n'y a pas de place pour ton tapis non il n'y a pas de place là c'est chiant ah si il y en a là attendez ah si ok tu vas faire venir tu vas faire venir faire un enchaînement du yoga canalisation de l'énergie concentration simulation cérébrale posture du cadavre posture du bateau posture de la demi lune posture planche latérale on va on va aller t'admirer faire ça déjà en espérant que ça te fasse du bien au corps et à l'esprit évidemment pourquoi t'allons à l'envers bah écoutez ou là c'était pas très stable mais c'est bien tu t'entraînes toute façon c'est l'entraînement qui fait là qui fait le tout quoi si on s'entraîne pas on n'y arrive pas c'est logique elle est toujours à sa concentration et puis elle pue sa mère et t'as toujours pas fait ouah la vache mais comment tu peux arriver à faire ça ne serait ce qu'un minimum je sais qu'elle le fait pas parfaitement mais je suis incapable de faire ça pro le bidou qui dépasse c'est pas mal à ça y est les cracras tu vas m'enchaîner comme à non car là je m'en fiche tu veux tu me fais s'il te plaît la posture du cadavre allez et la posture du triangle ouais les postures de l200 allez tu nous fais au moins ça et après tu pourras être lavé je sais non tu vas pas jouer arrête t'étais posture du cadavre là allez qu'on voit à peu près à c'est ça ah bah ça va ça aussi je sais le faire ça le yoga c'est c'est pas compliqué à faire hein voilà la posture du cadavre c'est facile sinon est ce que tu peux nous en dire plus mais tu te mets dans tous les sens je sais pas où me mettre pour te suivre ça c'est le triangle en choix d'accord posture du triangle effectué maintenant posture de la demi lune d'accord c'est aussi simple que ça mais écoutez moi je me mette au yoga ça va pas l'air compliqué oui cocotte à non il ya le truc qui est cassé mais qui c'est qui a cassé on est pas riche non plus tu prendras un joli bain de mousse pour te détendre voilà à quoi ressemble norman j'aime pas du tout il n'a pas de menton je rêverais de lui tirer le menton bon ben je vais essayer de sauver les meubles je vous retrouve quand je l'aurai relouqué et voilà ce que donne le relouking de norman je lui ai mis cette coupe là je trouve que ça lui allait bien ça ne ça cache pas les défauts mais je commence à m'habituer à sa bouille donc voilà alors en première tenue de jour en deuxième tenue de jour en tenue habillée en tenue de sport en tenue de dodo en tenue de fête en tenue de maillot de bain en tenue de temps chaud et en tenue de temps froid voilà pour le relouking ma pitchoune est retourne au dodo toute façon là ouais là il est en pyjama je t'ai attribué tu fais quoi il va pisser je stresse pour pas grand chose bon ben on case les enfants ou là où il ya de la place puisque après il ya la petite odile quand elle sera plus grande et ben faudra qu'elle a un lit mais je pense que de toute façon le week partira donc meryl ira là et on fera il ya que quatre lits deux sont à l'étage donc quatre enfants quatre lits voilà et toi tu vas pouvoir aller te coucher donc ton nouveau lit mon petit un et un truc que j'ai oublié c'est la lampe anti monstre la lampe anti monstre elle est collée ou là elle est collée sur le sur la vitre mais on dira pas ça ne fait pas défaut on s'en réveiller et qui me fera pas chier en tout cas moi c'est là dessus que je vais vous laisser pour cet épisode on n'aura pas vu beaucoup rudi hein rudi il va se faire son petit et voilà on va dis donc à moi je suis fatigué moi je vais aller roubiller un coup quoi et moi donc je vais vous laisser là dessus pour cet épisode j'espère en tout cas qui vous aura plu l'anniversaire de norman voilà c'était un peu une surprise et prochain ce sera je pense meryl déjà et voilà elle va deviendra l'ado déjà dans le prochain épisode donc voilà vous pourrez déjà décider si elle vous plaît ou pas pour le futur vote allez moi je vous embrasse très fort je dis à très bientôt pour la suite du me to beauty legacy challenge ou d'autres choses ciao